Bien messieurs, dames, maintenant la nouvelle importante de la soirée, c'est de vous annoncer que les élus du conseil municipal de Brunois prennent une année sabbatique. Et donc vous avez en face de vous vos nouveaux élus, vous pouvez les applaudir et les remercier. Mesdames et messieurs, mes concitoyens, vous avez pu le constater, cette année 2018 pour Brunois, est une année pas comme les autres. Les Brunois ont été nombreux aux rendez-vous incontournables de l'année. Fêtes nationales, soirées plages, bars éphémères ou food markets, guinguettes, marchés de Noël, les occasions n'ont pas manqué de se retrouver et de se divertir. A l'ordre du jour, un nouvel espace de rencontre s'est ouvert à la pyramide pour que Brunois se sente pousser des ailes. Les ailes du moulin ont recommencé à tourner avec son inauguration en mars 2018. Je suis heureux aujourd'hui de remettre le drapeau de Brunois finalement sur la place de la pyramide à travers l'ouverture de ce moulin. Le ZEF, c'est un café associatif. Donc un café associatif, l'idée c'est que ce soit en effet une association qui gère un lieu de rencontre, de convivialité, d'animation. Faites ça, votre usage ! Premier café associatif de l'Essonne, ce lieu va permettre au travers d'une multitude d'animations de créer des occasions de rencontre, de découverte, un véritable laboratoire culturel, éducatif et gastronomique. En avril, je propose l'ouverture de la chasse à Brunois. Et pas n'importe quelle chasse. Une chasse écologique et gourmande. Avis aux amateurs. Des amateurs qui se sont tous retrouvés sur les pelouses du parc de l'île à l'occasion de la traditionnelle chasse à l'œuf organisée par la ville et le comité des fêtes. Chacun est reparti avec son trésor. Tous pour la musique ou contre ? La fête de la musique à Brunois est adoptée à l'unanimité. Ambiance survoltée à la grange de l'île, métallique ou rebelle aux ZEF, ou bien rock'n'roll sur l'esplanade de la médiathèque, les quatre coins de la ville ont résonné de mille sonorités entraînantes, créant des points de rassemblements enchantés et chaleureux. Concernant le plan local d'urbanisme, il devient urgent d'installer des cagés écureuils, de manger de la barbe à papa, de danser la salsa, c'est la fête de la ville à Brunois. La fête de la ville s'est installée sur les berges de l'île. Acrobranche, cocktail pédalo, parcours motricité, canoë, ferme pédagogique, cage à grimper, démo mambo, de nombreuses activités ont animé le parc tout au long de la journée. À Brunois, comme dans toute la France, on est devenus... Chardin du Monde ! Et ça, ça ne s'oublie pas... Avec la retransmission en grand écran des matchs de la Coupe du Monde, les Brunoyens ont pu vibrer avec la France, trembler au son de la Marseillaise et savourer tous ensemble la victoire des Bleus. C'est fait, les Bleus sont champions du monde ! Les Bleus sont champions du monde pour la deuxième fois dans l'histoire du football français ! Alors, n'oubliez pas, à Brunois, sortez, dansez, embrassez qui vous voulez !